Mettez-vous la chambre, vous respectez-vous, vos vérités qu'à Suisse, vos besoins, et soyez conscients qu'ils sont ravis de la patte ou de cela. Ce week-end s'est tenu le congrès de lutte ouvrière. Comme à notre habitude, nous avons invité les camarades de notre tendance internationale qui sont venus aussi raconter la situation politique et sociale des endroits où ils militent. Des camarades qui sont venus d'Haïti, de Côte d'Ivoire, de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, enfin j'en oublie. Et nous avons donc discuté à la fois du bilan de l'année dernière, de la situation actuelle et de nos orientations. Nous avons eu les deux campagnes électorales qui nous ont beaucoup occupés, mais on en a fait le bilan politique. Simplement sur le plan organisationnel, on a constaté que ces deux campagnes nous ont permis de nous faire davantage connaître, de rencontrer de nouveaux camarades. Cela nous a confortés, ça a renforcé nos rangs. Et dans cette période où il y a des vents politiques contraires, c'est une très bonne chose. Nous ne partageons absolument pas l'optimisme B.A. de certains commentateurs quand ils parlent de reprise économique. Parce que certes, il y a la reprise, enfin bon, elle est là depuis déjà des années, mais la reprise des profits, la reprise des dividendes versés aux actionnaires, la reprise des cours boursiers, il y a l'envolée de la spéculation financière, ça c'est sûr. Mais s'il y a une couche de la population qui peut dire que cette reprise ne rime absolument à rien, c'est bien le monde du travail, pour qui la vie est faite toujours et encore de chômage, de bas salaires, de galères, de galères pour se loger, pour se soigner, de précarité. Et à qui le gouvernement et le grand patronat imposent aujourd'hui des sacrifices toujours plus importants. Dans les grandes entreprises, dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées, ce n'est pas cette chanson-là qu'on entend. Les patrons, au contraire, parlent de concurrence exacerbée, de la nécessité de faire toujours et encore des économies, d'être plus rentables. Et cette pression à la compétitivité, elle se traduit de partout par l'aggravation des cadences, de la charge de travail, par le blocage des salaires et parfois même par la baisse des salaires, par des suppressions d'emplois, par des suppressions d'emplois, par l'allongement aussi du temps de travail. Et ça, on le constate. On a eu l'exemple de ce qui se passait chez Lidl. À la poste, il suffit de voir aussi comment les militants syndicaux de PSA sont aujourd'hui traqués et réprimés pour mesurer l'offensive du grand patronat contre le monde du travail. Ce qui marque la situation du monde du travail, c'est l'intensification de l'offensive qui est menée par le grand patronat dans les entreprises et qui est relayée par Macron à l'échelle nationale. Le détail de la politique de Macron, je ne vais pas le faire, nous dénonçons sa politique depuis le premier jour. Mais nous avons assisté dans nos discussions sur le fait que ce qui nous distingue, nous lutte ouvrière des autres partis réformistes, y compris de la France insoumise, c'est que nous ne nous limitons pas à dénoncer Macron et sa politique. Nous visons aussi derrière lui la bourgeoisie, ses responsabilités. Parce que derrière le jeu politicien, il y a en réalité des intérêts de la classe bourgeoise, du grand capital. Il y a la lutte de classe qui se mène au jour le jour. Et le sort des travailleurs ne changera pas au travers de l'élection ou de l'élimination d'un tel ou d'un tel. Le sort du monde du travail changera si, à nouveau, il renoue avec des luttes puissantes pour imposer ses intérêts contre ceux du grand patronat. Toute notre politique consiste à renforcer la conscience de classe du monde du travail. C'est d'exprimer au jour le jour les intérêts politiques et matériels du monde du travail. C'est d'aider et de participer au développement des luttes nécessaires. Ces luttes sont nécessaires évidemment pour défendre nos intérêts, mais elles sont nécessaires aussi pour contester le pouvoir de la bourgeoisie, pour contester le capitalisme dans son ensemble. Parce que la société capitaliste ne peut pas être l'avenir de l'humanité. Partout où l'on regarde, on ne parle que de crise. À l'échelle de l'Europe, de la riche Europe, regardez ce qui se passe avec le Brexit, avec la crise catalane, avec la montée de l'extrême droite dans de nombreux pays. On voit que l'instabilité politique peut très vite se transformer en crise politique. Et plus largement, à l'échelle du monde, ce ne sont que des guerres, des bruits de bottes qui peuvent conduire à une guerre généralisée. C'est le terrorisme, ce sont ces drames migratoires à répétition. Et puis maintenant, le retour de la traite d'esclaves en Libye. Le capitalisme est une menace qui pèse sur toute la société et sur la planète. Et la classe ouvrière est la seule force sociale qui est capable de le renverser et de reconstruire une autre société. Mais pour cela, il faut que la classe ouvrière se batte et qu'elle se porte à la tête de la société. Et elle a besoin, pour y arriver, d'un parti. Reconstruire un véritable parti communiste révolutionnaire est notre raison d'être. Et nous avons trouvé utile, dans la période où il y a beaucoup de désorientations politiques, de pertes de repères, de revenir sur ce que c'est qu'un parti communiste révolutionnaire. À la suite de Marx, de Lénine et de Trotsky, nous sommes convaincus que la classe ouvrière se libérera de l'exploitation qu'en renversant le pouvoir de la bourgeoisie. Et cela ne se fera pas au travers du système électoral bourgeois. Cela se fera au travers d'un soulèvement révolutionnaire qui portera les travailleurs au pouvoir politique et aussi au pouvoir dans les entreprises. Mais, encore une fois, pour y parvenir, il faut que la classe ouvrière soit dotée d'un parti politique. Le combat pour la construction d'un tel parti a une longue histoire qui a été commencé avec Marx, qui s'est poursuivi au travers de générations de militants et qui a abouti au parti bolchevique, qui est le seul parti qui ait réussi à porter la classe ouvrière au pouvoir. Et puis, il y a eu le stalinisme en URSS, qui a été une rupture dans cette grande chaîne militante, parce que le stalinisme a trahi et a déformé les valeurs mêmes que portait depuis toujours le mouvement ouvrier, en particulier la valeur de l'internationalisme. C'est le courant trotskiste qui a permis la continuité de ses idées et de ses perspectives militantes, et nous nous en réclamons. C'est donc à partir des idées de Marx, de Lénine, de Luxembourg, de Trotsky, et des combats qu'ils ont eux-mêmes menés pour créer le parti, que nous pourrons demain reconstruire un véritable parti communiste révolutionnaire. C'est la tâche que nous nous fixons, l'objectif que nous nous fixons, parce que nous savons que l'humanité n'a un avenir, que si la classe ouvrière reprend confiance dans ses forces et dans sa capacité à transformer, à révolutionner la société.